Bonjour, voici comment faire parler deux personnages dans Scratch. Alors tout d'abord, si on regarde mon code, dans le chien, j'ai mis « quand le drapeau est cliqué », « dire bonjour pendant deux secondes ». Donc, mon chien va dire « bonjour pendant deux secondes » et ensuite la bulle va disparaître. Moi, si je veux que le chat réponde, je dois aller dans les événements et je vais aller chercher le bloc « envoyer à tous message 1 ». Et là, le message 1, dans le fond, ce que c'est, c'est un signal ou un peu comme un bâton de la parole, il va passer la parole à l'autre. Mais là, il faut que le chat attrape ce message-là, dans le fond. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, au lieu de mettre le drapeau, quand le drapeau est cliqué, on va prendre « quand je reçois le message 1 ». Donc, le chien va dire quelque chose, ensuite il envoie le message 1 et quand le chat reçoit ce message-là, il va faire une action où il va parler. Alors, je peux aller dans « apparence » et je peux mettre le bloc « dire bonjour pendant deux secondes ». Alors, si on teste, je clique sur le drapeau, le chien dit « bonjour pendant deux secondes », le chat dit « bonjour pendant deux secondes ». Ensuite, si on veut que le chien réponde, on va devoir encore une fois aller chercher dans « événements » le bloc « envoyer à tous message 1 ». Par contre, maintenant, ce ne sera plus le message 1. On va devoir créer un nouveau message. Alors, quand on clique sur la petite flèche, on peut cliquer sur « nouveau message ». Là, vous pouvez écrire « message 2 », mais vous pourriez écrire n'importe quoi. Vous pourriez même écrire juste « 2 ». C'est comme le signal numéro 2 qu'on envoie. Et ensuite, quand je vais dans le code du chien, il doit attraper le signal numéro 2. Donc, quand je reçois le 2, dans le fond, on va lui faire faire quelque chose. Dans ce cas-ci, on pourrait lui faire parler encore une fois. On pourrait lui faire dire « comment ça va ? » « Comment ça va ? » Et là, si on veut que le chat réponde au bon moment, on répète la même procédure. On va aller mettre ici dans le bloc « événements ». On va chercher « envoyer à tous ». Mais là, ce ne sera pas « 2 », ce ne sera pas le signal 2 qu'on veut envoyer. On va mettre un nouveau message. Et ça va être le message numéro 3. Vous pourriez donner n'importe quel nom qui est signifiant pour vous. Ensuite, je retourne. Là, je suis dans le code du chien. Je retourne dans le code du chat. Et le chat, même chose, je vais chercher dans mes blocs « événements ». Quand je reçois le message 3, notre chat va dire quelque chose. Alors, dire « bonjour » pendant deux secondes. Et là, il pourrait répondre simplement « Excusez, ça va bien. » Et on pourrait continuer ainsi de suite. Il pourrait même dire deux choses, l'une après l'autre. Ça va bien pendant deux secondes. On pourrait même me faire dire. Ensuite, il pose la question. Et voilà. À la fois, on peut écrire les phrases qu'on veut. Et voilà. Si on teste notre programme. « Bonjour ». Ensuite, « Bonjour ». Le chien dit « Comment ça va ? » Notre chat répond « Ça va bien. » Et toi ? Et là, on pourrait continuer à l'infini comme ça. Il ne faut juste pas oublier de changer le nom des messages à chaque fois. Merci.